Ça se passait bien jusqu'à présent. Plus j'ai grandi et plus on m'a parlé de salaire, donc j'ai oublié le rêve d'un stit. J'ai dit non, non, mais demain je gagne. Il me dit, je l'ai vu dans ses yeux, il a cru que j'étais en état de choc en fait. J'ai eu la chance de prendre cette route. J'aurais pu devenir chroniqueur Shanouna. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Je ne veux plus être dirigé. Libre de choisir leur maternité. J'étais adopté par Paris et ensuite par le monde. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, gardez-en pour notre invité dans un instant. Merci à tous d'être présents au Théâtre de l'Européen pour la première d'Inspire-moi si tu peux. Je suis vraiment très heureux, un peu ému aussi évidemment. Inspire-moi si tu peux parce qu'aujourd'hui, on a tendance à parler beaucoup de l'actualité négative qui peut avoir lieu dans le monde. Et pourtant, il y a de très belles choses qui se passent. Il y a des gens qui font des choses hyper intéressantes et on a tendance à ne pas trop en parler. Ce soir, on va faire exactement l'inverse. Je vous demande d'accueillir le quintuple champion du monde de natation, Camille Lacour. Merci. Bel accueil. Bel accueil. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté d'essuyer les plates, comme on dit, pour faire la première avec nous. Inspire-moi si tu peux. Est-ce que tu penses déjà que tu es une personnalité inspirante ? Je me suis posé la question quand tu m'as demandé de venir. C'est vrai que je trouve que ça fait un peu arrogant de dire qu'on peut inspirer des gens. Et puis derrière ça, je me suis dit que j'ai fait des choix dans ma vie. Je suis allé au bout de quelque chose. J'ai vécu de belles choses. J'ai vécu de gros échecs. Et que ça, ça peut être inspirant. Donc juste par rapport à ça, je me suis senti légitime. Et je me suis dit que ça me faisait plaisir d'être là. Et que j'espérais que chaque membre du public allait repartir avec une, voire peut-être deux clés qui pourraient les inspirer ou inspirer leurs enfants, leurs parents. Et donc, on va voir ça. On va voir ça. Un parcours, tu l'as dit, inspirant. Ça, c'est une certitude. Mais on va commencer par le début, par l'enfance, si tu le veux bien. Une enfance qui, quand on a préparé cette émission, tu m'as dit qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Pourtant, si. D'accord. Tu le verras. Mais c'est vrai que tu as eu une enfance heureuse, on peut le dire. Et finalement, qui peut-être ne correspond pas à l'image qu'on a d'un grand champion qui a eu une vie difficile et qui a eu besoin de montrer quoi que ce soit. Toi, tes parents, ils étaient facteurs tous les deux. Pas du tout à te pousser dans un bassin. Raconte-nous un petit peu les débuts. Donc, alors moi, je suis né à Narbonne, dans le sud. J'ai grandi très vite. En fait, mes parents s'en rencontrés à Paris. Et j'ai passé six mois à Paris quand j'étais bébé. Et j'avais des bronchites asthmatiformes. Donc, mes parents ont demandé une mutation en altitude parce qu'il y a moins d'acariens. Et donc, me voilà arrivé à Fort-Romeu. J'avais un an. Ma maman travaillait à cette époque-là et mon père était père au foyer. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à mes 12 ans, en école primaire, tranquillement. Je faisais du sport. Je faisais un peu de tennis parce que mon père jouait au tennis. Je faisais beaucoup d'activités physiques. Mais de là à dire que c'était du sport, pas vraiment. Je faisais de la natation, évidemment. J'ai commencé tout petit. Et ensuite, en rentrant au collège, ça a commencé à s'accélérer. Il y a eu une section sportive natation qui s'est créée. Dans laquelle ils m'ont demandé si je voulais l'intégrer. J'ai dit oui. Tu es un peu vite la Camille. Excuse-moi, mais pour l'enfance, on va rester un petit peu là-dessus déjà. À quoi il rêve, le petit Camille ? Il rêve de devenir astronaute. Quand j'ai eu l'âge de comprendre, mes parents m'ont dit que c'était le bac plus une dizaine d'années d'études. Il a rapidement arrêté de rêver d'être astronaute. Clairement, les bancs de l'école, ce n'était pas forcément là où je m'épanouissais le plus. J'aimais beaucoup les enfants déjà, quand j'étais enfant, de garder les plus petits. Donc, à un moment donné, j'ai pensé aussi, pourquoi pas, être un stit. Et plus j'ai grandi, plus on m'a parlé de salaire. Donc, j'ai oublié le rêve d'un stit. Et en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées après en grandissant. Mais je pense que quand on est jeune et épanoui, on a envie de devenir vétérinaire si on a des animaux. On a envie de venir énormément de choses, mais sans vraiment de grandes convictions. Et je crois que c'est aussi la clé d'être heureux. C'est de changer tout le temps de perception par rapport à ce que la vie nous amène. Donc, pas vraiment de but défini quand j'ai cet âge-là. Et en tout cas, pas sportif de haut niveau. Ça ne faisait absolument pas partie du plan ? Non, je pensais, non, clairement pas. Mes parents n'étaient pas du tout dans cette optique-là. J'étais simplement comme des millions d'enfants en club, tranquillement, en train de m'amuser avec des amis. Donc, non, ça ne faisait pas du tout partie de mes rêves. Justement, amusement, tu parles beaucoup de plaisir. Avant tout, la natation, pour toi, c'était le kiff. Oui, et pour moi, le sport, c'est le kiff. C'est-à-dire que même au plus haut niveau, il faut rester là-dessus, ça reste un hobby avant tout. Donc après, pour moi, c'est devenu un métier, mais ça reste un hobby. Et puis, plus ça va, plus les adversaires sont tenaces. Mais ça reste un jeu et plus le jeu a de l'enjeu, plus c'est sympa. Alors, tu vas le voir dans l'émission à plusieurs reprises. Je vais me tourner vers le public parce que le public va pouvoir aussi te poser des questions. Je crois qu'on a Alvin qui a une question qui correspond justement à ce qu'on est en train de dire en ce moment. Bonjour, j'ai une question. C'est comment tu faisais pour étudier et en même temps nager ? J'étudiais pas. Non, c'est pas vrai. Quand j'étais petit, c'est facile parce que c'était plus facile là où j'étais que quand on est à Paris. J'ai été papa à Paris, donc je sais que c'est plus compliqué. Et ensuite, il y a des infrastructures qui sont faites pour ça. Aujourd'hui, il y a des clubs qui mettent en place des horaires aménagés. Donc, tu peux t'entraîner en gardant tes études. Et puis, je sais qu'en Ile-de-France, il y a des gens qui travaillent très dur pour mettre ça de plus en plus en place. Et tu as le temps de continuer tes études et de faire du sport. Et tu verras que si tu fais tout bien, tout se mettra en place. Merci. Merci, Alvin. Encore une question de la salle. Oui. C'est Estelle. Vous avez parlé de vos parents comme d'un soutien. Est-ce qu'un moment de votre parcours, que ce soit au moment de l'intégration en section sportive ou sur la suite, vous avez ressenti le besoin vraiment de les rassurer, eux qui sont finalement déconnectés de l'exigence du sport de haut niveau ? Je n'ai pas eu besoin de les rassurer parce que justement, ça me plaisait qu'ils ne comprennent pas dans quel monde je me lançais. Donc, au début, je ne m'en rendais pas en compte non plus. Et à un moment donné, quand je suis parti avec Philippe Lucas et que j'ai vu ce que ça demandait comme exigence, je n'ai pas voulu avoir leur approbation ou ne serait-ce que les inquiéter. Au contraire, je me disais, si ça se passe mal, j'ai ça. J'ai ce cocon familial dans lequel il ne peut rien m'arriver. Et je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris aujourd'hui en tant que parent, c'est que à mes enfants, je leur dirais, toute leur vie, je leur dirais, mais va entreprendre ce que tu veux. Si un jour, tu n'as plus rien, tu n'as tout perdu, tu ne seras jamais seul. Tu auras toujours en toi, j'espère. En tout cas, tu seras toujours accueilli chez nous. Et à partir de là, en fait, on n'a plus aucune peur. On n'a plus aucune peur et on a le droit d'entreprendre. On a le droit d'essayer des choses qui sont quand même assez dingues, de se dire, je vais être le meilleur du monde, c'est quand même assez ouf comme idée, il faut être un peu jobar. Mais en fait, en sachant que quoi qu'il arrive, on aura ce matelas dans lequel retomber, des bras aimants pour nous réconforter. On peut y aller, on n'a pas de grande peur profonde. On parle de l'enfance, on parle de l'école. À quel moment il y a le déclic pour te dire que c'est au-delà d'un sport, que c'est vraiment une activité qui te plaît et dans laquelle tu vas performer ? Bien plus tard. C'est-à-dire que d'abord, je rentre en section sportive, donc en horaire aménagé au collège, en cinquième. Et encore, à ce moment-là, jamais je me dis que je serai sportif de haut niveau. Là, je commence peut-être à avoir quelques rêves, parce que je commence à fréquenter ceux qui sont en sport-études et en pôle espoir, donc les grands qui font les grands championnats de France. Et c'est vrai que quand je les regarde s'entraîner, j'ai un petit peu les yeux qui brillent. Mais de là à penser que je pouvais embrasser ce destin, pas du tout. Clairement, ça reste vraiment un rêve lointain, comme partir dans l'espace. Et ce que j'aime dans le sport, c'est que je me régale dans une piscine, je me fais un groupe de potes qui est extraordinaire. Et à partir de là, il y a quelque chose qui se crée plus un début de vie, des fondations avec des vraies amitiés qui dureront pendant très longtemps. Donc c'est ça qui me motive plus que la performance. Et le moteur, ça n'a pas été tes parents, mais il y a quand même dans ton entourage une personne qui a été ton entraîneur pendant des années, très très jeune et jusqu'à plus vieux. Jusqu'à plus vieux, oui. Mon entraîneur, c'est lui qui m'a mis à l'eau quand j'avais 3 ans. En fait, j'arrive dans l'eau un peu par erreur. Et c'est vrai qu'il m'a entraîné jusqu'à mes 20 ans. Donc il m'a vu en club tout petit, il m'a vu un peu plus grand, il m'a vu en section sportive, il m'a vu en sport études et en Pôle France. Donc voilà le plus haut groupe qu'on puisse faire au niveau fédéral. Et donc c'est lui qui m'a fait toutes les fondations. J'ai eu la chance, c'est un entraîneur qui est très compétent, qui est un peu à la russe. Il évolue un petit peu, mais doucement. Et c'est vrai qu'à l'époque, il fallait faire ce qu'il disait sans forcément comprendre pourquoi. Et déjà, c'est ce qui m'a gassé à l'école. D'apprendre sans avoir de réelles raisons d'apprendre, ça m'a gassé. Aujourd'hui, je l'ai dit, je suis papa. Et quand ma fille a un cours d'histoire géo, j'essaie d'y apprendre le pourquoi on l'apprend, pour pas que ça se répète, parce qu'il faut faire attention, il faut apprendre de ce qui s'est passé dans le passé, il faut apprendre la géographie, parce que c'est intéressant, c'est de la culture gé. Et en fait, moi, quand j'étais à l'école, je ne comprenais pas ça. Et quand j'étais en sport, je ne comprenais pas pourquoi on me faisait faire des longueurs, pourquoi on me faisait faire cif, ça. Et quand je posais des questions, lui se sentait agacé, parce que j'étais aussi certainement un petit peu provocateur. Un agréable fumiste, c'est écrit sur mes bulletins. Donc voilà, j'aimais bien un petit sillier, mais j'ai compris après que j'avais besoin de comprendre ce que je faisais. Et donc, je crois que réellement, le déclic pour la carrière se passe à mes 20 ans, quand justement, cet entraîneur, donc j'ai mon bac, j'ai ma première année de STAPS, que j'ai validé en deux ans, parce que j'étais sportif de haut niveau, j'avais le droit. Il me remercie de Foromeu, il me dit qu'il ne veut pas me garder, parce que justement, je suis trop fêtard. Non, il y a un autre mot aussi qu'il utilise. Oui, il y en a eu plein, mais je suis un boulet. Il dit, en fait, je commence la saison avec le reste du groupe et j'intègre le boulet après. Le boulet, c'était moi. Et je me suis dit, pour moi, il est hors de question de m'entraîner avec un coach qui me considère comme un boulet. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de respect quand on me parle comme ça. Et pour évoluer, il faut qu'il y ait du respect. Il s'en évolue après ? Je ne pense pas, parce que je crois que c'est la plus belle chose qu'il ait fait pour ma carrière. En fait, j'étais dans un confort. Je n'avais pas d'ambition. Je suivais cette route qui m'était toute tracée, mais sans vraiment d'objectif concret. Et le fait qu'il m'ait mis ce coup de pied au cul m'a fait déclencher énormément de choses. Et à partir de là, j'ai décidé d'aller voir ce que j'avais dans le ventre. Et ça a été le début du commencement. Et comment tu as fait concrètement ? Tu as cherché d'autres entraîneurs qui étaient en capacité de t'accompagner ? Concrètement, ils m'annoncent au téléphone qu'il intégrera le boulet après. Du tac au tac, je lui dis, c'est mort, je me casse. Il m'a dit, tu vas aller où ? Je lui dis, j'en sais rien, mais c'est sûr que je ne m'entraîne plus avec toi. Une fois que j'ai raccroché, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et j'ai commencé à réfléchir un petit peu. J'avais quelques options en France, parce que j'étais médaillé au champion de France sous de catégories. J'étais champion de France junior, donc j'avais quelques portes qui pouvaient s'ouvrir. Et j'ai appris pendant cette réflexion que Philippe Lucas, l'entraîneur emblématique de l'Ormanodou, les cheveux longs, des chaînes partout, grande gueule, venait à Canin-Roussillon, donc à deux heures de chez mes parents. Et je me suis dit, tu veux te tester, va là où c'est le plus difficile. Lui, il était connu pour être vraiment l'entraîneur qui te rentre dedans, qui va au bout de tes capacités. Donc, je me suis dit, rien de mieux que d'aller tester là-dessus. L'un des seuls entraîneurs, à part ceux du foot, qu'on a tendance à connaître de façon plus populaire, qui avait sa marionnette au guignol. Il était vraiment connu. Et la marionnette n'était pas tendre avec le personnage. Toi qui l'a côtoyé, il était comment concrètement dans les entraînements ? C'est vrai qu'on le connaît, évidemment, sur tous les reportages télé. Et en fait, la première fois que je le rencontre, j'y vais avec, pas la peur, mais de me dire, qu'est-ce qui va se passer ? Comment il va parler ? Et en fait, je rencontre un mec très tendre, mais tendre dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est aimant avec ses nageurs. C'est-à-dire qu'il comprend que sans les nageurs, il serait au chômage. Et en fait, il y a du donnant-donnant qui se passe, ce qui n'arrivait pas forcément avec mon entre-entraîneur. Je vois qu'il y a moyen d'avoir des échanges. Et je me dis, OK, ça peut être intéressant. Je suis parti avec lui faire une semaine de stage. Je me suis dit, avant de me lancer pour une saison entière, je veux voir si toi, tu veux que je m'entraîne avec toi et si moi, je veux m'entraîner avec toi. Et au bout du premier entraînement, il me dit, mais tu es bon. Enfin, tu es bon. Tu es bon, c'est Marseille. On aurait mis des sous-titres. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est la première fois qu'on me disait que j'étais bon. J'avais 20 ans et mon entraîneur, Richard Martinez, ne me l'avait jamais dit. Mes parents, ce n'étaient pas du tout dans leur délire de me dire ça. Et donc, on ne me l'avait jamais dit. Et c'est la première fois que je l'entends. Et je me dis, si Philippe Lucat me le dit, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, il y a eu un déclic à ce moment-là, mais est-ce que ça t'avait manqué avant ? Je pense que ça manque dans tous les cas. Quand on fait quelque chose, je pense que s'il y avait eu peut-être plus de compliments, plus de choses positives, ça m'aurait peut-être permis de plus m'investir. Mais si on ne te dit jamais que tu es bon, tu n'as pas forcément envie d'y aller à fond. En tout cas, avec le recul, c'est ce que je me dis. C'est peut-être une excuse, mais je la trouve valable. Si on n'arrive pas à motiver les gens en leur disant que ce qu'ils font est correct et qu'ils peuvent devenir encore meilleurs, c'est compliqué de franchir le pas tout seul. Surtout quand on est jeune et que ce n'était pas encore une vraie vocation. Ça, c'est le deuxième déclic qui t'a permis de mettre la deuxième. Quel déclic t'a vraiment fait comprendre que tu étais pas juste bon, mais très bon et que tu pouvais aller beaucoup plus loin ? Avec Philippe Lucat, il se passe deux ans. La première année, il se passe très bien. Ça a été très dur au début parce qu'avec Philippe Lucat, il m'est arrivé de nager des semaines à 100 kilomètres, 10 séances de 10 kilomètres. Même en voiture, c'est chiant. Un nageant, je les laisse tomber. La première année, l'adaptation est très difficile. Les trois premiers mois, c'est vraiment nager, dormir, manger, dans cet ordre ou dans le désordre. Mais c'est vraiment ces trois points qui dictent ma vie. Déjà dans cette période, il y a des hauts débats. Comment on continue ? Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que j'ai pris cette décision, il faut aller au bout. Donc évidemment que c'est dur, mais je vois aussi que les autres y arrivent. Donc pourquoi pas moi ? Je vois que c'est complètement différent de ce que je connaissais avant. Et je m'oblige en fait à avoir ce temps d'adaptation. Je me dis, si dans six mois, je suis tout le temps à la cave comme ça, j'arrêterai. mais par contre, je me dois d'aller au bout de l'histoire. En fait, il s'avère qu'au bout de trois mois, le corps s'habitue, on accepte cette charge de travail et on commence à progresser là-dessus. Et la première année, je fais double champion de France sous toutes catégories avec mon premier record de France. Et je me qualifie pour les championnats d'Europe l'année d'après. Et là, je me dis, ah ouais, champion de France, quand même recordman de France. Donc de se dire qu'il n'y a jamais un Français qui a nager plus vite que moi, ça se déclenche quelque chose. Et ce qui est drôle, c'est qu'au moment où je fais ce record de France, en fait, je sors de l'eau et il y a un de mes entraîneurs à Joanne de Philippe Lucas qui me saute dans les bras et qui me dit, waouh, la folie, record de France, machin. Et je me retourne et je dis, ah ouais, qui ? C'est-à-dire que je n'ai même pas en tête ni l'idée que j'ai le potentiel pour faire un record de France et encore moins le temps du record de France. C'est vraiment quelque chose qui est très loin de mon esprit. Et il me dit, ben toi, espèce de blaireau. Et je dis, ah, sérieux ? C'est dingue ! Et donc, le soir, j'arrive à gagner le titre avec un autre record de France et à partir de là, je me dis, ok, c'est cool, je peux déjà avoir une carrière au niveau national. Et la première année, se passe comme ça. La deuxième année, se passe un peu plus, avec un peu plus de difficultés. Je me blesse, en fait, lors des sélections olympiques, un peu avant. J'ai un zona. Donc, le zona, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme une mononucléose qui se développe différemment. Mais c'est quelque chose qui te met à plat, quoi. Et j'arrive au championnat de France, je suis vraiment épuisé. Je dors dans les gradins avant ma course et tout. Et évidemment, je n'arrive pas à me qualifier aux Jeux olympiques alors que je suis champion de France en titre et j'avais toutes mes chances. Et là, je décide d'arrêter de nager, en fait. Il faut savoir que la dernière année avec Richard Martinez, donc deux ans avant ce zona, je progresse et j'ai une appendicite quatre semaines avant les championnats de France ou trois semaines avant les championnats de France. Je rate la sélection au championnat d'Europe pour deux centièmes alors que je nage avec le pansement de l'appendicite. Et deux ans après, il m'arrive ce zona et en fait, je suis quelqu'un d'assez fataliste. Et je me dis, en fait, la pression que tu te donnes, ton corps n'est pas prêt à le recevoir. C'est comme ça, ça arrive. Il y a des gens qui sont faits pour être sportifs de haut niveau, d'autres qui ne le sont pas. Toi, tu ne l'es pas, mais c'est pas grave, l'aventure a été belle. Et là, à Canin-Roussillon, j'avais un pote qui tenait une concession de scooters. Donc, je suis allé le voir, je voulais louer dix scooters. Je suis allé voir une quarantaine de restaurants et je voulais inventer des livre-roux, en fait. Ça aurait pu marcher aussi. Ça, ouais. L'avenir nous a montré que ça ne marchait pas forcément. Non, bien sûr. Voilà, mais en fait, j'avais envie d'entreprendre, de prendre de nouveaux risques. Et au moment où vraiment j'invente dans le projet, j'avais fait un business plan, j'allais le présenter à la banque parce que je n'avais pas une thune. Donc, il me fallait quand même, il me fallait, je crois, 15 000 euros à l'époque pour pouvoir louer les premiers scooters. Il y a Marseille et Antibes qui étaient les deux plus grands clubs à l'époque de France qui m'appellent et qui me disent on a appris que tu voulais peut-être t'arrêter. La route, elle n'est pas finie. Viens chez nous. Et à partir de là, je me suis dit, OK, si eux croient en moi, délivre-roux, ça attendra. En vérité, ça n'a pas attendu, mais ils l'ont fait sans moi. Mais j'ai décidé de partir. En fait, j'avais prévu une semaine à Marseille et une semaine à Antibes pour voir, pour tester les deux. Et sur la route pour aller à Marseille, j'ai eu Antibes au téléphone qui me proposait un contrat. Ils m'ont dit la première année, on ne te paye rien. Et j'ai dit, oui, mais moi, je n'ai pas de thunes. Je ne veux pas que mes parents payent pour ma passion. Et ils me disent, oui, mais si tu gagnes la première année, l'an prochain, tu auras des sous. Je dis, non, ça ne marche pas comme ça. Et à Marseille, ils me proposent, je crois que c'était 1 000 euros plus l'appartement. Je me dis, bon, on va partir sur Marseille si ça marche. Et je passe une semaine à Marseille et ça marche vraiment. Je trouve que ce club correspond à ma philosophie. C'est-à-dire que ça déconne tout le temps et deux secondes avant de partir pour les séances, ça ferme le visage, ça se concentre, ça travaille dur. C'est exactement comme ça que j'envisage le sport. Aller au bout de son potentiel, mais ne pas oublier que c'est que du sport. Et puisque tu parles de club, tu parles aussi d'autres sportifs. Comment ça se passe ? Parce qu'on imagine un sport très individuel. Une fois qu'on est dans la piscine, on est seul avec soi-même. Il y a quand même un esprit d'équipe. Pour moi, un sport individuel, ça n'existe pas. On se retrouve seul derrière le plo en compétition, mais sinon, à l'entraînement, on est déjà dans un groupe d'entraînement. On a un entraîneur, on a un préparateur physique. Plus tard, on a un préparateur mental. Il y a énormément de monde autour de nous. C'est vraiment une équipe. Le but, c'est de s'entendre avec ses coéquipiers, de progresser ensemble. Évidemment, l'esprit d'équipe existe. Il y a une vraie émulation là-dessus. Quand j'arrive à Marseille, je pense que c'est le dernier déclic où j'arrive, je fais ma semaine de stage et à la fin, je vais voir le coach, Romain Barnier, et je lui dis « Moi, j'ai envie de rester, j'ai envie d'être là l'an prochain. Est-ce que tu veux m'entraîner ? » Il me dit « Pour moi, c'est OK, mais par contre, à Marseille, il y a une règle, c'est que c'est les nageurs qui valident l'arrivée d'autres nageurs parce qu'il faut correspondre à une certaine philosophie et si tu ne rentres pas dans ce moule, on ne te veut pas parce que justement, on ne veut pas de bouler. J'ai déjà entendu ça quelque part. Là, je ne pensais pas l'être. Donc, je descends, le bureau est en hauteur et je vais voir les nageurs qui étaient en train de s'étirer après leur séance. Là, on est trois semaines avant les Jeux Olympiques de 2008 où la moitié du groupe de Marseille fait vice-champion olympique du 4x100m Nagib. Des nageurs qui m'impressionnent et je vais les voir et je dis « Moi, j'ai envie de m'entraîner avec vous. » Est-ce que vous m'acceptez ? Oui. Il me dit « Fred Bousquet, qui était le capitaine de l'équipe de Marseille qui se lève et qui me dit « Vas-y, dis-nous pourquoi on t'accepterait. » Oui. Alors, je me dis soit je pars dans un grand discours soit je suis moi et là, je dis « Vas-y, m'écarte sur table et je dis dans cette équipe je peux être le meilleur du monde. » Et au moment où je dis ça, je me dis « Malheureux, quelle arrogance. » Je vais le regretter. Mais quelle arrogance. Et donc, je dis « Bon, maintenant, c'est balancé, il faut l'assumer. » Et là, j'avais une petite boule au ventre parce que je me dis et puis, c'est dur parce que je me sentais vraiment bien. Et là, il y a Fred qui se lève, qui me prend dans ses bras et qui me dit « Bienvenue, on a tous cet objectif ici. » Et à partir de là, j'ai intégré cette grande famille et j'ai commencé à apprendre à travailler. Justement, on va passer la seconde partie tout naturellement de l'émission. Ton parcours, à quel moment pour toi il a vraiment démarré ? Est-ce que c'est avec une médaille ? Est-ce que c'est déjà à ce moment-là, tu sais que c'est bon, c'est ta carrière qui démarre ? Non, pour l'instant, j'arrive à Marseille. Je sais que je vais avoir la chance de m'entraîner avec des gens qui sont au plus haut niveau mondial. Je sais que ça va m'inspirer. Je sais que ça va me faire progresser. Mais je n'ai pas de... Je ne sais pas vraiment jusqu'où ça va aller. J'ai l'impression d'être sur une route, la bonne route, et que je ne sais pas où elle va me mener, mais par contre, c'est l'endroit où je dois être. Tu prends ton plaisir ? Je me régale. Dans ce club, c'est vraiment quelque chose, dans un endroit où je m'épanouis, j'y trouve un esprit d'équipe qui est décuplé par rapport à tout ce que j'ai connu, ce qui me correspond très bien parce que moi, j'ai besoin de travailler avec des gens que je respecte et que j'aime et que j'admire. En fait, le moment où il y a vraiment la bascule vers le très haut niveau, c'est-à-dire que quand j'appelle le très haut niveau, c'est une hygiène de vie, une philosophie de vie autour du sport. C'est un an après que je sois à Marseille, je suis qualifié au championnat du monde de natation et je fais cinquième à Rome en 2009. Et quand je fais cinquième, je me fais interviewer par notre chère Nelson Montfort et il me dit « Bravo, génial votre course » et tout ça. Et la phrase que je lui réponds, c'est « Mais je vais m'entraîner et l'an prochain, je serai vraiment dans les meilleurs du monde. » Et pourtant, déjà cinquième. Et c'est exactement ce que Nelson Montfort me répond. Il me dit « Mais mon cher Camille, vous êtes cinquième ! » Et en fait, je suis en train de partir. C'est un Nelson allemand, là, quand même. Il est un peu tout. Oui, non, c'est pas grave. Et c'est vrai, je fais deux, trois pas et je me dis « Mais c'est vrai, il a raison, je viens de faire cinquième au monde quand même. » Et je me rappelle être rentré dans la chambre de l'équipe de France et j'étais avec un nageur qui a eu énormément de médailles au championnat de France et il me dit « Ouais, bien ouais, j'ai tout. » Et je lui dis « En fait, c'est pas si difficile de faire une finale au championnat du monde. » Et en fait, au moment où je me redis ça, je me dis « Mais t'es con ou quoi ? Lui, il l'a pas fait. » Et donc, enfin, pareil. Quelle arrogance encore. Mais quelle arrogance, alors que pas du tout. Et je bloque comme ça et je le regarde, il voit dans mes yeux que je me rends compte de ma bêtise et de l'arrogance que peut avoir cette phrase. Et lui, il sourit, il me dit « Je me suis dit la même chose quand je suis rentré en finale des championnats de France. Il me dit « Tu connais mon parcours, tu peux avoir un très beau parcours international. » Et je me suis dit « Ouais, je peux avoir quelque chose. » Et à partir de là, ça a déclenché quelque chose qui était très différent. C'est-à-dire qu'il y avait tout qui était facile. C'est-à-dire que je me levais en prenant mon petit déj. Je savais pourquoi j'allais à l'entraînement. J'avais envie d'aller au bout de mon potentiel. Et pareil, je ne savais pas si ça a été champion du monde. Je ne savais pas si j'allais rester cinquième. Mais je me disais « C'est génial d'aller au bout. » Ce qui était vraiment fantastique, c'est de ne plus avoir d'excuses, de ne plus me cacher derrière mon petit doigt et de me dire « Ok, j'y vais maintenant. » Et on verra ce qui arrive. Et ce que j'adore dans cette phase, c'est que même s'il n'y avait pas eu une réussite, ça n'aurait pas été un échec. Parce que j'y suis allé à fond. Après, si on se fait battre par plus fort que soi, c'est la vie, c'est le jeu. Mais le fait d'y aller à don, d'y aller vraiment à 100% et de ne plus se cacher derrière des excuses, c'était quelque chose qui était vraiment fantastique comme chemin. On va se retourner à nouveau vers la salle parce que je crois qu'on a Eleonore qui a une question à te poser. J'avais juste une question par rapport à vos compétitions. Pour vous, c'était quoi la partie la plus stressante des compétitions ? Le passage de Bonnelson à la fin ? Je n'ai jamais été trop stressé en compétition. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai toujours su que mes parents étaient là pour moi, que mes amis seraient là pour moi et que la natation, ce n'est pas quelque chose avec lequel je vais jouer ma vie. C'est quelque chose dans lequel j'avais envie de donner tout ce que j'avais. Je passais mes journées, je passais ma vie à faire la natation. Mais quand j'arrivais en compétition, je ne me disais pas cette phrase en me disant « En gros, si tu échoues, ta vie ne sert à rien. » Non, ce n'est pas du tout dans cette optique-là. Je me disais « J'ai tout mis en place pour m'amuser en finale. » Et en fait, quand j'arrivais, je me disais « Maintenant, ça y est, il y a juste à se donner à 100%. » Et cette phrase, je la répétais tout le temps parce que pour ne pas que ça fasse peur, il faut que ce soit un objectif qui soit concret et te dire que je vais être je vais donner tout ce que j'ai dans le ventre, je vais arriver, ta course en place, tu le travailles avec ton entraîneur et quoi qu'il arrive, ça marche, ça ne marche pas. Si tu as donné ton 100%, tu n'as pas à être déçu. Et donc, je me disais tout le temps ça. Je me disais « Si en compétition, si je mets tout en place et qu'à l'arrivée, je ne gagne pas, c'est qu'avant, je n'ai pas bien travaillé. C'est que j'ai fait des erreurs avant. Donc ça, c'est pas grave, on le reprendra, on travaillera différemment pour progresser. Mais en compétition, je n'avais jamais peur. C'était de l'adrénaline, c'était plus de l'excitation, envie d'y aller. Merci. Merci beaucoup, Eleonore. Justement, on va parler maintenant des compétitions à proprement parler, ces titres que tu vas trouver assez rapidement finalement, ces médailles d'or. C'est quoi la sensation quand on est à la première ? Alors, la première, elle est en 2010 au championnat d'Europe. Elle arrive en même temps qu'un record d'Europe. C'était assez dingue, assez inattendu. Pareil, le record d'Europe, c'est un de mes concurrents qui me le dit la veille, tu vas battre le record du monde. Je dis « Je ne sais pas, c'est quoi. » le temps du record du monde. Il rigole, il me dit « Le record du monde, le record d'Europe. » Et je me dis « C'est vrai que c'est peut-être accessible. » Et j'ai toujours vu à la télé les athlètes gagner, taper dans l'eau, être super contents. Et je me dis « Je vais connaître ceux de joie. Si j'arrive à gagner, ça va être dingue. » Et donc, je fais ma course, je mets tout en place. Je suis vraiment super concentré. Je sais que ce jour-là, je suis plus fort que mes adversaires, que si je ne fais pas d'erreur, la victoire, elle m'est promise. Et donc, je mets tout en place. Je fais une très belle course. Et en fait, au moment où je touche le mur, je sais que j'ai gagné. Je vois le temps, je me dis « Waouh, record d'Europe, la folie. » Et là, je ne sais pas pourquoi, j'attends quelque chose de divin qui me tomberait dessus sur les épaules et qui me dirait « T'es heureux ? » Et ben non. En fait, il n'y a rien. Et par réflexe, j'lève la main, je salue le public parce qu'il y avait un public français qui était formidable, c'était à Budapest. Et alors, je suis content d'avoir gagné, mais je n'ai pas une joie extraordinaire. Et sur le coup, je me rappelle, après avoir fait tous les médias et tout ça, donc après, au bout de 15-20 secondes, je suis vraiment content d'avoir gagné. Mais toujours, je me dis « C'est bizarre d'avoir attendu ça. » Et quand je rentre à l'hôtel, je suis allongé et c'est vraiment un moment qui me bouleverse. Le lendemain, je renage le 5 ans d'eau et à 23 heures, je n'arrive pas à dormir et j'envoie un texto à mon coach en me disant « Une petite bière, record Europe ? » Le mec, il ne me répond même pas, il dormait. Et donc, je me lève à 23 heures, j'étais avec mon collègue de chambre, il dormait, je suis descendu aller boire une bière tout seul au bar pour analyser ce manque de joie. Enfin, pas ce manque de joie, mais cette réaction étrange. Et avec le recul, aujourd'hui, je compare ça à quelqu'un qui a le potentiel pour avoir 20 en maths, qui travaille à l'école, qui travaille chez lui et qui a décidé que ce devoir, ça doit être son devoir. Il fait tout, il met tout en ordre pour avoir 20, il remplit la copie, il a 20 et quand on lui donne la copie, il ne va pas sauter au plafond. Il a mis tout en place, il a le potentiel pour y arriver, le travail a été fait, le résultat est arrivé. Donc, il n'y a pas de joie si extrême que ça. Et c'est vrai que c'est assez étrange comme moment. Donc, ça ne vaut pas le coup. Si, ça vaut le coup, évidemment. La Marseillaise, c'est quelque chose, la Marseillaise est un moment assez extraordinaire parce que quand je monte sur ce podium, je me sens à la fois tout petit d'avoir la chance d'avoir l'hymne national pour moi et à la fois immense de me dire je représente la France au niveau européen et je viens de gagner pour la France. Et il y a cette balance en moi en me disant profite du moment, c'est dingue. J'avais révisé la Marseillaise la veille sur mon téléphone parce que j'avais peur de me tromper en me disant si je gagne, si je gagne quand même il faut savoir la chanter et non, là c'est un moment qui est assez extraordinaire qui est suspendu en fait, qui est irréel parce qu'on est combien à avoir eu la chance de pouvoir vivre ça et donc là c'est quelque chose qui est assez hors du temps et qui est une motion qui est assez inexplicable en fait, il n'y a pas vraiment de mots. La langue française est très riche mais c'est compliqué de trouver le mot pour ce moment-là. Et d'autant plus quand ça arrive aux championnats du monde. Alors après, l'année se finit bien et ensuite il y a les championnats du monde et là par contre c'est une victoire très différente de l'année précédente. Il y a 2011 où je deviens médiatique en fait, tout simplement entre 2010 et 2011 vraiment je fais énormément de médias, énormément de publicité aussi j'ai cette chance de plaire aux marques. Et justement comment tu te l'expliques ça parce qu'il y a plein de sportifs qui gagnent des médailles, il y a plein de sportifs qui sont dans toutes les disciplines champions du monde notamment en France on n'a pas à rougir de nos médailles. Pourquoi toi ? Qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres ? Pourquoi on te voit partout ? Pourquoi tu es demandé partout ? Est-ce que le physique finalement ça joue pas aussi un peu ? Ce serait mentir de dire non. C'est honnête, je préfère ça plutôt qu'on s'engueule. Non mais je pense que l'année il y a le physique mais j'ai exactement les mêmes mensurations que l'année d'avant en 2009 quand je fais 5ème au championnat du monde. Donc il y a aussi il faut gagner d'abord. Il faut gagner et en 2010 pour refaire un petit un petit flashback il y a les footballeurs qui restent dans le bus pendant la Coupe du Monde. Juste derrière il y a les donc les français sont très déçus du sport juste derrière il y a les championnats d'Europe d'athlétisme où les français font des championnats d'Europe exceptionnels et derrière nous on arrive et on fait encore plus que les athlètes on arrive à être première nation européenne et je pense que en fait ça fait vraiment cet effet de jump le foot a mis tout le monde au plus bas et après ils ont vu les athlètes ils ont dit en fait s'il y a des sportifs à qui on peut s'identifier avec qui on peut rêver et puis nous on est arrivés on était jeunes on était un peu con on était fous et je pense que les gens ont aimé cette folie et ont aimé ce naturel on travaillait pour arriver à nos objectifs mais ça faisait pas nous des surhommes ou ça faisait pas nous des gens arrogants alors que quelques semaines avant on avait vu un truc très différent et je pense que les marques ont compris ça et puis derrière il y a eu le bon rayon de soleil la bonne photo qui a été prise au bon moment et ça a explosé pour moi donc c'est une vraie chance en plus c'est vrai on peut le dire même moi mec qui aime plutôt les filles d'habitude j'ai revu les images pour préparer l'émission quand tu finis enfin moi j'ai couru déjà une fois la gueule que j'ai à la fin déjà qu'elle est pas top au départ mais à la fin c'est une catastrophe quand tu viens de te faire un champion du monde t'as ta médaille à la fin et tu sors du bassin on a l'impression que t'as rien fait mais quand on gagne c'est plus facile on est moins fatigué quand on gagne c'est ça essaye de gagner tu seras moins fatigué c'est entendu du coup on revient sur notre histoire de championnat du monde plus médiatisé à ce moment là qu'est-ce qui se passe quand tu gagnes le championnat du monde là pour le coup il y a la joie qui tombe parce que ça a été une année compliquée ça a été une année difficile parce que très énergivore je suis vraiment quand j'arrive au championnat du monde je suis vraiment épuisé et je vois mon collègue de l'équipe de France Jérémy Stravus qui nage vraiment un niveau au-dessus du mien et là je me dis ça va être compliqué d'aller le chercher ça va être compliqué d'être champion du monde alors que je suis grandissime favori et là il y a peut-être une clé à donner parce que j'ai découvert un truc on dit souvent le sport c'est beaucoup le mental en tout cas quand on a envie de gagner quand on y va à fond le mental cède mais je n'avais pas compris que le mental ça jouait aussi sur celui de l'adversaire et que finalement on pouvait gagner aussi en influant dans la tête de l'autre pas seulement dans la sienne et je crois que c'est ce que tu as fait pour finir Execo sur cette course alors ouais la petite histoire c'est donc j'arrive épuisé je vois Jérémy nager ça fait 2-3 semaines qu'on s'entraîne ensemble parce qu'avant les grandes compétitions il y a des rassemblements équipes de France et donc on décide avec Romain Barnier mon coach de faire des entraînements complètement décalés avec lui pour pas qu'il voit que moi je suis à la cave et que lui il est en bombe et on le regarde du coin de l'oeil et ça nous fait mal à la tête quoi et les séances que nous on fait vite je vivais l'année d'avant et on se dit ça va être compliqué et donc on arrive au championnat du monde je fais les séries donc il y a séries demi-finale finale le lendemain je fais les séries ça se passe quand même plutôt bien pour entrer en demi-finale et en demi-finale je dis à mon coach je vais la faire à fond et on verra à quelle sauce je serai mangée parce qu'on va voir ce que j'ai dans le ventre sur cette demi-finale je suis en première demi-finale et sur la première demi-finale je nage 53-3 donc ça ne parle pas forcément à ceux qui nage pas mais Jérémy nage 52-6 en deuxième demi-finale et 6-10ème c'est énorme c'est-à-dire que 6-10ème 7-10ème c'est-à-dire que j'ai ma tête au niveau de son bassin ou de ses cuisses donc c'est violent comme défaite et là je le vois sortir comme un petit cabri alors que moi je suis en train de boiter parce que j'ai les jambes remplies de lactique et là je me dis bon ben il faut se réorganiser changer d'objectif pour demain parce que je ne vais pas pouvoir la gagner cette course il est beaucoup plus fort et essayer d'aller chercher un podium est-ce que c'est jouable et là en fait franchement c'est le bordel dans ma tête je me dis demain je vais me faire démonter et j'arrive devant notre cher Nelson toujours lui encore lui et là je m'accoude à la barrière je suis épuisé et Jérémy était déjà passé parce que j'avais été interviewé par la télé italienne entre temps et j'entends dans mon flou parce que je suis perdu dans mes pensées j'entends une phrase que Jérémy dit il dit je pense que demain la deuxième place elle est prenable parce que Camille est beaucoup plus fort et j'espère être deuxième et là je me dis mais il est fou le mec ou aveugle mais par contre c'est une chance à prendre direct et j'avais l'impression d'être un pistolet mais vide sans balle et j'ai l'impression qu'il m'a filé une balle et qu'il me l'a mis dans le chargeur comme ça je me suis redressé comme un seul homme j'ai regardé Nelson de mon fort et j'ai dit clairement il a raison Jérémy aujourd'hui c'était juste passé en finale sans forcer demain c'est record du monde je me suis dit tant qu'à bluffer il faut mettre au ligne il faut y aller il ne faut vraiment pas qu'il pense qu'il puisse me battre je fais pareil à la presse écrite je fais pareil à la presse radio et j'arrive sur le bord du bassin et mon coach me prend dans les bras et me dit écoute c'est pas grave en gros tu vas perdre demain mais l'an prochain c'est les jeux on va se concentrer sur les jeux et je dis non non mais demain je gagne je l'ai vu dans ses yeux il a cru que j'étais en état de choc il s'est dit le mec il s'est menti à lui-même ça va loin et je dis non non je vais gagner demain parce que les autres ils ne savent pas que je suis moins fort qu'eux et il me regarde il essaye de m'expliquer que si et je dis non mais va voir les australiens ou les américains parce que va pas voir le coach français pour lui demander s'il pense que je suis moins fort parce que ça risque de lui mettre une petite graine dans la tête mais je dis je pense que tous les nageurs pensent que j'ai ralenti à la fin pour préserver mes forces il part très sceptique je vous avoue moi je vais faire ma récup et à un moment donné je le vois j'étais en train de nager je lève la tête et je le vois comme ça avec sa tête et il me dit oh les cons ils savent pas et à partir de là je me suis répété une phrase des milliers de fois en 24 heures avant la finale c'est que j'allais accepter une douleur qui était inacceptable et en fait je me suis répété cette phrase en me disant je suis le seul de cette finale à accepter cette douleur là et c'est pour ça que je vais la gagner je vais réussir à sortir de cette course de mes tripes et donc quand j'arrive au moment de la course je plonge parce qu'en dos on part dans l'eau pour faire le départ et je suis tellement en mode je vais m'arracher je vais accepter quelque chose qui est inacceptable qu'au moment où je m'accroche au plo je crie truc qu'on fait jamais on va y aller vas-y bonhomme et quelques années après quand j'en parle à Jérémy Stravus qui est juste à côté de moi il me dit quand je t'endrais de crier je pensais vraiment que tu allais faire le record du monde c'est à dire qu'à ce moment là lui on va partir on est à 5 secondes de partir pour une finale des championnats du monde il pense à ma course et c'est à dire que j'ai réussi à rentrer dans sa tête alors c'est lui qui m'a donné la clé pour y rentrer et pour lui j'étais plus fort et c'est pour ça que je dis si on fait 100 fois cette course 99 fois je la perds et une fois je fais ex aequo si j'entends pas cette phrase de Jérémy même pas je nage pour la gagner cette course il y a surtout une phrase que tu lui dis juste avant de partir à propos de la marseillaise bien sûr je lui dis allez bon courage pour ta course et j'espère que tu profiteras de ma marseillaise toujours un petit pervers narcissique un peu histoire de bien lui couler la tête c'est quelque chose que je m'autorisais je trouve que ça faisait partie du sport je me l'autorisais juste avant les courses c'est à dire que c'était en chambre d'appel avant ça j'intégrais pas du tout sa préparation ni en bassin d'échauffement ni à l'échauffement j'avais énormément de respect pour mes adversaires et Jérémy aussi et dès qu'on rentrait dans la chambre d'appel pour moi la compète commençait et là s'il y en a qui jouaient au dur ça me dérangeait pas de leur faire un petit bisou dans le cou pour leur dire calme-toi quand même c'est pas grave deuxième c'est bien j'avais vraiment cette approche où il fallait qu'ils pensent que j'ai As-Roi de pique dans la main et qu'eux ils avaient ils devaient nager pour la deuxième place et même pas envisager la première et finalement deux mains qui touchent à la fin tu te l'as dit vous êtes cette année-là deux champions du monde deux champions du monde de la même nation parce que c'était la première fois que c'est arrivé je crois que c'est pas arrivé depuis donc ouais un moment assez incroyable et là c'est en plus pour toi la première fois que t'accèdes à ce titre-là c'est la première fois qu'un français accède à ce titre-là donc je suis content en fait on est arrivé à deux en même temps mais on est les premiers français à être champions du monde de natation et là pour le coup il y a vraiment cette joie où je suis allé chercher quelque chose où je suis vraiment allé chercher au fond de moi et on va se retourner à nouveau vers la salle parce que Romain a une question à te poser toi qui dis que tu es fataliste dans la vie t'as quand même réussi à passer outre est-ce que tu penses que si t'avais pas connu les échecs que t'as connus dans ta jeunesse est-ce que tu aurais eu le même parcours que t'as eu ou pas ? Alors déjà je vais m'arrêter sur le mot fatalisme parce que pour moi le fatalisme c'est ne pas perdre d'énergie sur ce qu'on peut pas gérer et utiliser toute l'énergie qu'on a pour des choses qu'on peut gérer quand j'ai deux blessures d'affilée en fait avant de partir à Marseille je me dis simplement en fait je suis lucide je me dis mon corps il accepte pas ça je m'arrête derrière on me donne un autre joker pour y aller en me disant peut-être que tu t'es trompé ok je retente si derrière je m'étais re-blessé deux ans après sur une sélection je me serais dit on va partir sur autre chose mais voilà déjà le fatalisme c'est pas quelque chose de négatif pour moi c'est quelque chose de plutôt positif et ensuite est-ce que les échecs font que tu deviens plus fort c'est évident l'avantage des échecs c'est que tu es obligé d'analyser tout ce que tu as fait ce qui est plus compliqué avec une réussite quand on a une réussite on se dit juste on avance alors qu'il faut aussi analyser ce qui se passe et avec un échec on est obligé parce que sinon on y retourne et donc voilà ça construit j'aime dire que l'échec c'est le début de la réussite c'est pas une fin en soi et les seules personnes qui n'ont jamais échoué c'est les personnes qui n'ont jamais rien entrepris merci Romain est-ce que tu peux passer ton micro à Michel s'il te plaît parce que je crois qu'il y a une deuxième question dans la salle je crois avoir entendu qu'après avoir été champion d'Europe vous essayiez encore de peaufiner votre technique bien sûr même après les championnats d'Europe les championnats du monde ou même les Jeux Olympiques l'avantage du sport c'est qu'on n'atteint jamais son 100% c'est quelque chose qui est qui est impossible parce qu'une course parfaite n'existe pas et donc quand je suis sorti de ces championnats d'Europe j'ai analysé mes courses et j'ai vu qu'il y avait moyen de grappiller sur de nombreux points sur le départ je n'étais pas le meilleur sur les coulées je n'étais pas le meilleur donc comment on fait pour progresser encore il y avait des domaines dans lesquels j'étais plus fort que les autres il y avait des domaines dans lesquels ce n'était pas le cas donc comment on fait pour progresser sur tous les domaines pour être meilleur à l'arrivée bien sûr c'était dans une quête constante de progression d'amélioration et la dame à côté de moi n'ose pas poser la question mais elle voulait vous demander si parfois vous en avez eu marre de nager c'est une très bonne question bien sûr bien sûr que j'en ai eu marre de nager bien sûr que j'en ai eu marre de me lever tous les matins à 6h30 pour aller m'entraîner il y a des jours où on a forcément envie de faire autre chose il y a des jours où c'est compliqué et en fait il y a toujours une phrase qui m'a suivi toute ma carrière c'était est-ce que dans 10 ans tu ne vas pas regretter de ne pas l'avoir fait à 100% il ne faut pas avoir de doutes il ne faut pas avoir de regrets dans la vie il faut vraiment aller à fond et comment je faisais pour réussir à me maintenir alors déjà il y a l'effet de groupe le groupe était super important parce que des fois on arrivait sur le bord du bassin on était épuisé on n'avait pas envie de nager juste pour remettre le schéma le matin on arrive à la piscine en hiver il fait nuit on nage jusqu'à 10h donc de 7h30 on plonge et le soir quand on replonge pour la deuxième séance on sort de l'eau il fait nuit on a l'impression que notre vie est dans l'eau et les périodes hivernales sont vraiment dures en tant que nageurs et là il y a l'effet groupe c'est-à-dire que quand on arrive sur le bord du bassin on est un peu dans le dur et on se dit aujourd'hui je vais faire juste le job je vais faire un peu il y en a qui ne vont pas apprécier mais mon fonctionnaire je vais faire ce qu'il y a à faire et là à côté de moi je vois un Fred Bousquet qui s'échauffe qui fait des pompes des abdos je vois un Fabien Gillot qui est en train de faire des exercices pour éviter les blessures et en fait autour de moi je vois juste qu'il me monte la route de l'excellence et que ce n'est pas moi assis sur mon tapis en train de refaire et d'attendre que la pendule tourne qui va me faire exceller et donc cet effet de groupe aide beaucoup quand on est dans le dur il faut savoir s'en servir il faut aussi savoir le rendre parce que c'est pas c'est vraiment un échange constant et les objectifs aussi avoir des objectifs des vrais objectifs qui sont concrets qui sont réalisables tous les jours tous les jours tous les jours avoir des objectifs c'est à court terme à très court terme à la journée à la semaine au mois à l'année et après sur 2-4 ans mais si on se dit dans 4 ans ou même là on arrive sur le body summer si on se dit dans 3 mois je vais perdre 10 kilos notre cerveau il ne peut pas se dire ok on va le faire non il faut se dire aujourd'hui je commence le sport dans une semaine je vais commencer à aller faire une marche dans 10 jours je vais faire mon premier footing mais en fait si on n'a pas toutes ces étapes avant d'y arriver on ne peut pas y arriver il faut que ce soit cohérent et il faut savoir aussi qu'on a besoin de donner des petites récompenses à notre cerveau à notre égo c'est quelque chose qui est physiologique il y a des études qui ont été faites là-dessus c'est qu'en fait quand on a un objectif qui est possible concret et réalisable et qu'on arrive à le réaliser il faut être content de ça et hop ça nous donne comme une petite sucrerie comme un petit bonbec au cerveau et ça nous donne envie de passer la marche supérieure le lendemain on va refaire on va faire peut-être une pompe de plus un abdo de plus je ne sais pas 5 minutes de marche en plus et en fait les gens oublient souvent on est dans un monde où il faut tout tout de suite on a envie de prendre la pilule bleue et arriver dans la matrice mais ça ne marche pas comme ça et je pense que les grands sportifs c'est souvent ce qui fascine c'est qu'on a l'impression qu'on est tout le temps au top mais c'est faux il y a des moments où c'est extrêmement dur et il faut juste se raccrocher à ce petit objectif en se disant voilà aujourd'hui je vais encore essayer d'avancer justement ça nous fait reprendre un peu le fil de notre conversation des médailles il y en a eu on a parlé beaucoup de réussite depuis tout à l'heure et pourtant des échecs il y en a eu aussi notamment les Jeux Olympiques qui ne sont pas vus par tout le monde comme un échec est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus sur cet état un petit peu dépressif qui suit ça se passait bien jusqu'à présent oui mais il faut quand même qu'on parle de choses ça ne peut pas être que des questions faciles non en plus c'est quelque chose dont je trouve inspirant d'en parler la défaite c'est là où pourquoi c'est dur pour un sportif ça fait partie de la vie d'un sportif mais c'est dur parce qu'on se retrouve seul on se retrouve seul pas parce qu'on n'est pas accompagné mais simplement parce que dans notre tête on est vraiment déçu et qu'il n'y a personne qui peut venir nous chercher là où on est et l'échec pour un sportif toute proportion gardée je le compare à un deuil c'est-à-dire qu'on a on a mis toute notre vie pour arriver à cette réussite et le jour des Jeux bam il y a tout qui se pète la gueule et donc j'étais j'étais accompagné j'étais avec la mère de ma fille avec qui ça se passait très bien il y avait mes parents qui étaient là mes amis qui étaient là mais sauf que quand on chute comme ça on se retrouve dans un no man's land où on remet tout en question aujourd'hui on parle de burn out à l'époque je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot je ne suis même pas sûr que ce soit celui qui était vraiment adéquat à ça mais en tout cas le matin on n'arrive pas à se lever on a envie de rester au livre parce qu'on se dit à quoi bon on n'a pas envie de prendre soin de soi on n'a pas envie de profiter de la vie et à partir de là en fait on se rend compte avec le recul quand on regarde le personnage que j'étais après ces Jeux Olympiques en 2012 je me dis en fait j'avais perdu ces petits objectifs je ne me donnais absolument aucune récompense à mon cerveau et j'étais juste en train de me flageller j'avais cette image de moi qui tombait sans cesse et je me disais à un moment donné je vais prendre le sol et après il va falloir remonter et remonter tout en haut de la montagne et sauf que tous les matins quand je me réveillais j'étais là non je reste au lit je n'ai pas encore tapé le sol et la chance que j'ai eue c'était que que ma femme était enceinte et que voilà il y avait un heureux événement qui allait arriver et le premier déclenchement ce premier petit objectif que j'ai eu c'est un matin en fait il y avait échographie et je me suis dit ça y est aujourd'hui tu arrêtes de tomber aujourd'hui tu prends cet impact tu acceptes cet échec et je pense que cette acceptation de cet échec a été la première véritable épreuve donc il m'a fallu beaucoup de temps et à partir de là je me suis dit je remets des petits objectifs c'est à dire que ce jour là je me rappelle c'était me lever à 9h c'est pas extraordinaire c'était d'aller me raser parce que ça faisait 3 semaines que quand on n'est pas bien on n'a pas forcément envie de prendre soin de soi c'est de prendre une douche et de revenir un peu normal pour aller faire l'échographie de ma future fille et ça a été le début alors ça n'a pas été facile tous les jours il y a eu un long cheminement j'avais pris 6 mois d'arrêt après ces Jeux Olympiques après cet échec c'était prévu et j'en ai eu vraiment besoin c'est une chance qu'on a dans le sport c'est qu'on peut faire quelques breaks j'avais besoin de profiter de ma paternité j'avais besoin de récupérer de ça et j'avais besoin de retrouver mon envie ça m'avait mis une telle boîte cet échec qu'il fallait que je refasse toutes mes fondations j'avais l'impression qu'il y a eu un tremblement de terre et que tout ce que j'avais construit avait été rasé et je me suis dit que j'avais la chance de pouvoir reconstruire pas à pas et de ne pas faire n'importe quoi et c'est ce qui s'est passé c'est-à-dire que j'ai eu absolument aucun manque du sport de haut niveau jusqu'à début octobre ma fille est née fin octobre à partir de là je ne pensais plus vraiment à la natation pendant un mois et entre deux nuits agitées j'ai commencé à repenser à la compétition je regarde les championnats de France et je me rappelle de Jérémy Stravus qui bat mon record de France à cette époque-là et qui dit fièrement à la télé c'est normal qu'ils me reviennent c'est moi le meilleur là je me suis dit oula je suis en train de me reconstruire j'avais peut-être pas besoin de ça mais ok et en fait à partir de là il y a quelque chose qui est revenu une envie un besoin et surtout une certaine une certaine attitude une réflexion que je n'avais pas forcément avant en me disant que aujourd'hui je faisais du sport pour m'amuser que je n'avais plus cette pression que je m'étais mis jusqu'en 2012 que je n'avais pas essayé d'être meilleur que ce que j'étais que j'avais donné mon 100% et qu'on allait voir ce que donnait mon 100% et en janvier je suis retourné dans les bassins ça a été violent au départ ça faisait 6 mois que je ne faisais plus du tout de sport j'ai senti que j'avais digéré cet échec que ça m'avait rendu plus fort pour le coup j'avais tapé très fort dans la marche et je suis resté longtemps à cette même marche et à un moment donné quand je l'ai monté je me suis dit ok elle n'était pas si inaccessible que ça mais c'est comme ça il y a des fois il y a des marches qui posent plus de problèmes et à partir de là j'ai pu reprendre mon chemin vers l'avant quel est le message que tu pourrais faire passer des gens qui n'y comprennent rien en sport et j'en fais partie mais qui pourraient le coller à leur vie à eux parce que cette idée de personne forte que tu représentais et ce guerrier ce champion lui aussi il a le droit à ses failles alors je n'ai pas la prétention d'avoir réponse à ça déjà je pense que chacun a son cheminement et sa vie je vais donc juste faire référence à mon expérience déjà je pense que ceux qui tombent dans je ne sais pas dans ce burn out c'est des personnes qui acceptent des choses qui ne sont pas acceptables si quelqu'un n'est pas j'aime dire fort aussi si quelqu'un décide de ne pas accepter ça de cette surcharge de travail cette surcharge de pression cette surcharge de tout ça lui passe au dessus et en fait quand il y a beaucoup de vent le roseau il se plie et les personnes fortes elles restent droites elles disent non moi je suis capable de moi je suis capable de sauf qu'à un moment donné on n'est plus capable et là ça casse et je crois que c'est vraiment la différence il y en a quand il y a vraiment un burn out je crois qu'il y a vraiment cette cassure avec la réalité où en fait à un moment donné on se dit mais à quoi bon à quoi bon tout ce que je fais ça a quel sens pour moi c'est beaucoup trop d'efforts pour de récompenses et donc déjà il faut le récupérer il faut accepter qu'on est friable l'avantage de l'esprit humain c'est qu'il peut casser mais il peut se reconstruire et on peut devenir encore plus fort après cette épreuve mais il faut d'abord accepter et puis se relever doucement et en fait quand on est fort on n'a pas envie de voir cette faiblesse on n'a pas envie de se relever doucement on a envie de se relever vite et c'est souvent ce qui fait que c'est très difficile et que c'est plus long aussi et la preuve en est c'est qu'après ces Jeux Olympiques ratés tu as encore deux titres de champion du monde qui t'attendent ouais ça a été long ça a été fastidieux mais une fois que je m'y suis remis je savais pourquoi j'étais là d'avoir plus de bagages que les autres c'est drôle mais c'est un peu comme quand on a notre premier chagrin d'amour on se dit non mais personne ne peut comprendre à quel point je suis malheureux si en fait on est énormément à pouvoir le comprendre et sauf que quand ça nous arrive à nous il faut qu'on l'assimile personnellement et quand je me suis remis dans les bassins quand j'ai senti que j'avais digéré ça je me suis dit mais personne dans les bassins peut être aussi fort que moi parce que j'ai vécu quelque chose que personne n'a vécu ce qui est faux mais on s'en fout c'était une croyance personnelle qui me rendait plus fort on la garde et après quand je suis arrivé au championnat du monde c'est vrai que sur le 100 mètres je fais 5ème de mémoire je crois ou 5 ou 6 je ne me rappelle plus c'est pas vraiment un échec parce que j'ai que 6 mois d'entraînement et pour un 100 mètres il faut quand même beaucoup plus de foncier 6 mois d'arrêt aussi donc on revient de loin et j'arrive à gagner le 50 mètres je suis champion du monde sur le 50 mètres et j'ai la chance d'être dans un relais 4x100 mètres 4 nages qui est aussi champion du monde et une joie donc partagée exceptionnelle et c'est vrai que c'est dans la même après-midi que ça se passe en plus je suis champion du monde à 16h et en individuel donc je gagne ma cour je suis trop content je me dis d'où je reviens c'est beau et j'arrive au coin France et il y a Fabien Gillot qui était le capitaine de l'équipe de France et le dernier relayeur de ce 4x100 4 nages qui avait se passé dans 2h et il me dit je suis tellement heureux pour toi il me dit par contre pas d'émotion sur le podium il y a le 4x100 mètres 4 nages on va aller chercher une médaille pas d'émotion je reviens loin quand même et il me dit non on va vraiment aller chercher une médaille et je vois dans ses yeux c'est lui le dernier relayeur et je savais qu'il allait nous ramener une médaille si on faisait le job il ramenait la médaille et on savait pas encore quelle couleur l'objectif c'était argent on voulait même pas essayer de gagner l'or parce que les américains étaient trop forts et je me dis ok je me dois de rester sobre sur le podium pour être vraiment à 100% sur le relais et donc je monte sur le podium la marseillaise je sais qu'il y a ma fille qui est dans les gradins il y a mes parents qui sont là il y a des émotions qui montent à gogo jusque là et je me dis non on s'arrête on s'arrête là j'ai un relais encore dans deux heures on se calme c'est pas facile c'est une des marseillaises que j'ai pas pu chanter parce que j'avais trop d'émotions et je redescends et je vais un peu récupérer je revois Fabien il me dit on va aller chercher cette médaille et moi j'étais là oui oui très dans l'émotion et on arrive on arrive à la chambre d'appel donc la chambre d'appel c'est un peu une petite une grande cuisine où en fait il y a toutes les équipes qui sont là on sait qu'il y a un gagnant huit perdants et en fait il y a plein de choses qui se passent et on est assis avec mes trois collègues de relais et Fabien Gillot est devant nous il s'accroupit il nous met les mains sur les cuisses comme ça et il nous dit les gars faites le job mettez moi à côté de l'Australien je fais vice-champion du monde je suis sûr aujourd'hui je suis plus fort que lui je vais faire vice-champion du monde et en fait dans ses yeux on sait qu'il va le faire c'est inexplicable mais on sait qu'il est plus fort ce jour-là que l'Australien parce qu'il y croit aussi il le sait et là je me regarde et je me dis mais c'est génial de voir ce mec pour qui j'ai une affection énorme enfin croire en lui en fait parce qu'un individuel il a toujours un petit peu de mal et là je me dis mais c'est trop beau et je me mets à pleurer et je me dis mais t'as raison mon gars t'as raison et je me dis mais qu'est-ce que je fais je me mets à pleurer j'essuie mes larmes je vois tout le monde qui me regarde je suis là juste d'en parler j'ai encore des frissons et en fait je suis tellement à fleur de peau que j'ai envie de pleurer pour n'importe quoi quand on rentre il y a un bruit de dingue dans cette piscine parce que c'était peuplé de 60% de français parce que c'était à Barcelone c'était dingue et tout et j'avais des frissons j'avais des larmes aux yeux et je me disais c'est la folie c'est une dinguerie et tout et donc j'arrive à faire le job sur le sando je fais un temps qui me permettait vice-champion du monde donc à battre l'Australien qui était champion du monde et recordman du monde à cette époque-là et quelques secondes après les Etats-Unis sont disqualifiés pour un départ anticipé et nous on se retrouve sur la plus haute marche du podium quatrième titre ici pour l'équipe les Américains disqualifiés les Français sont pour le monde ils sont champions du monde les Français après la disqualification les Américains sont disqualifiés le brasseur a disqualifié le rené l'Américain en détaillant donc une belle après-midi je pense la plus belle après-midi de ma vie en tant que sportif c'était vraiment exceptionnel on va se tourner une dernière fois vers la salle pour la partie du parcours je crois qu'il y a une question de Gabriel je voulais vous demander Camille selon vous un grand champion il va d'abord puiser la force en soi ou la force en son équilibre chez les autres chez les gens qui l'entourent est-ce que tout votre parcours il est plutôt lié à vous à votre engagement personnel ou plutôt au rapport que vous avez eu avec les gens qui vous ont encadré aidé tiré vers le haut je crois que c'est un grand champion c'est d'abord un choix personnel on est aidé par tout ce qui est notre environnement mais si on met quelqu'un qui n'a pas envie de travailler dans une équipe qui travaille comme un acharné ça ne va pas faire de lui un champion c'est vraiment un choix personnel on dit souvent la natation c'est des sacrifices le sport de haut niveau c'est que des sacrifices j'adore cette phrase parce que je la déteste c'est-à-dire que pour moi les sacrifices ça n'existe pas c'est des choix quand on veut excéder quand on veut exceller quelque part il faut faire des choix et se lever à 6h30 du matin pour aller s'entraîner deux heures dans l'eau même quand il fait nuit ça peut être un sacrifice mais si ça devient un choix on devient plus fort et puis l'entraînement il n'est pas pareil on le vit d'une différente façon on le vit avec une certaine intelligence avec une intensité différente et à partir de là il y a tout qui s'inscrit moi j'ai eu la chance de vivre ce choix personnel dans une équipe où tous les athlètes avaient fait ce choix personnel et je crois que c'est en train d'arriver au sport collectif aujourd'hui je crois que le précurseur de ça ça a été Jordan d'obliger à toute son équipe d'avoir une rigueur d'un sport individuel c'est Jordan qui a obligé ça et dans son reportage qui est fascinant The Last Dance on voit qu'en fait ce gars-là n'est pas agréable on n'a pas envie d'être pote avec lui on voit que c'est un démon mais sauf qu'il a demandé une rigueur d'un sport individuel à toute une équipe et en fait dans cette équipe il y avait des gens qui n'avaient pas cette notion et donc ils sont allés chercher quelque chose d'extraordinaire grâce à ça donc voilà ça vient d'abord du perso et après ça peut éclater et je pense que ça peut aussi faire déteindre cette énergie ça peut faire évoluer d'autres personnes Merci Une question juste à côté c'est Sophia Bonjour Bonjour Camille qu'est-ce que toi tu penses du phénomène du deux pages donc peut-être tu as pu l'analyser d'un point de vue plus interne qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien d'en parler parce que c'est un sujet qui reste assez tabou je pense que quand on est sportif et encore plus sportif de haut niveau le dopage c'est c'est une ligne qu'on n'a pas envie de franchir c'est-à-dire que alors j'ai jamais eu l'occasion de croiser quelqu'un qui se dopait personnellement par choix c'est en fait la performance ne nous appartient plus quand on est sportif de haut niveau ce qui est beau c'est quand on arrive c'est que justement on a fait ses choix on a vécu ces moments difficiles on a décidé de vivre avec des courbatures toute la vie il y a énormément de choses qui se passent et en fait je pense que si on fait intégrer le dopage dans la performance cette médaille ne nous appartient plus je pense qu'elle appartient à ce produit dopant elle appartient à cette chose qui n'est pas naturelle et pour moi ça fait perdre tout sens et j'ai été confronté au dopage par des nations c'est vraiment des dopages de nations qu'il y a en natation déjà il n'y a pas beaucoup d'argent donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt de se foutre la santé en l'air pour aller chercher une médaille mais par contre il y a vraiment des nations qui organisent du dopage je parle de la Russie je parle de en 2016 quand il y a eu les jeux à Rio les Brésiliens ont été contrôlés d'innombrables fois positifs les Chinois aussi et pour avoir fréquenté une nageuse russe qui nageait avec moi quand j'étais avec Philippe Lucas elle était obligée de partir en stage en Russie donc c'était en 2008 ça a peut-être changé mais elle était obligée de partir en stage trois fois quinze jours en Russie où il prenait son passeport il y avait un double qui allait dans un hôtel pour avoir des comptes anti-dopage et elle passait ses nuits sous intraveineuse et revenait avec des pistules comme ça dans le dos et en fait à un moment donné elle nous dit et vous vous prenez quoi les français clairement je ne sais pas de quoi elle parle moi je prends une bière une bonne bière tous les week-ends même plusieurs bières le week-end elle est allée le matin au petit déj elle me dit non mais comme dopage elle me dit on sait que tout le monde se dope et je dis non mais malheureusement tu te trompes en fait ou heureusement tu te trompes et quand elle a compris que vraiment en France on ne se dopait pas elle s'est mise à pleurer elle croyait que ça faisait partie du sport et quand elle a compris que ce n'était pas le cas ça l'a détruite donc voilà le dopage c'est quelque chose pour moi c'est un c'est un trou noir qui emporte toute la valeur de soi-même et toutes les valeurs du sport très loin on va passer à la dernière partie ce n'est pas la plus simple j'imagine on a parlé des réussites on a parlé des échecs la dernière réussite c'est la dernière médaille au moment où on la gagne j'imagine qu'il y a énormément de bonheur une fois de plus et en même temps un peu d'appréhension est-ce qu'on peut parler de la petite mort du sportif Camille ? alors depuis que je sais que je vais venir ici que je sais qu'il y a trois étapes j'ai beaucoup réfléchi à cette troisième étape donc la deuxième je la connais quand même assez par coeur parce que j'en parle de temps en temps pour moi la première était assez quelconque et banale et la troisième c'était une phase sur laquelle je n'avais pas encore vraiment réfléchi et jusqu'à présent je me disais qu'il n'y avait pas de petite mort de sportif pas pour moi en tout cas parce que j'avais préparé cette carrière je pense que l'avantage qui est aussi l'inconvénient de la natation c'est qu'on ne gagne pas beaucoup de thunes et que quand on arrête la natation il faut très vite se réimpliquer dans un projet professionnel sinon ça devient très compliqué et ça je l'avais fait j'avais passé un diplôme pour devenir conférencier pour pouvoir me permettre d'aller dans des entreprises pour faire des conférences pour faire le parallèle entre le monde du sport et du haut niveau sur énormément de sujets différents donc je me suis dit c'est bon je suis armé pour la pré-carrière j'ai pas de petite mort j'ai décidé ma date de fin et quand j'ai raccroché le maillot j'ai vécu une des plus belles émotions en fait ma dernière marseillaise c'est un des plus beaux moments de ma carrière parce que c'est la première fois où je me dis pas comment je fais pour gagner l'an prochain C'est la seule fois où je me retourne et je me dis je suis vraiment passé par des endroits extraordinaires j'ai titillé les sommets j'ai creusé très profond et je suis remonté encore je suis redescendu et tout ça avec des gens extraordinaires à côté de moi mes parents toujours à ma droite et à ma gauche une famille maintenant une petite fille à l'époque maintenant un petit garçon il y a énormément de choses qui m'ont vu c'est sur ce podium j'ai l'impression qu'on était 50 il y avait vraiment tous les gens qui ont fait que j'ai pu avoir une vie de sportif de haut niveau et c'était une émotion qui était vraiment forte c'était le seul podium où j'ai vraiment eu les larmes qui ont coulé sur mes joues et c'était beau et c'était vraiment un kiff de le vivre et maintenant avec le recul ça fait maintenant 6 ans que j'ai arrêté la natation je me dis que la petite mort du sportif elle est ailleurs parce que je l'avais bien préparé mais elle est dans dans l'ego aussi peut-être je pense que quand on est sportif de haut niveau tous les gens qui sont autour de nous veulent qu'on gagne c'est-à-dire que le coach veut des victoires le préparateur physique l'agent évidemment l'agent il veut qu'on gagne parce que plus on gagne plus il gagne et quand ça fait 20 ans et que c'est la seule vie qu'on a connue où tous les gens autour de nous nous veulent du bien et vraiment que du bien c'est-à-dire que jamais ils nous mettront un petit chassé pour dire là tu pars un peu en vrille non c'est pas grave si tu gagnes et que tu pars en vrille c'est pas grave t'as le droit tant que tu gagnes et quand on arrive dans la vraie vie il n'y a plus ça en fait il n'y a plus il n'y a plus que des gens qui veulent du bien et c'est plutôt le contraire en fait on a l'impression qu'il y a énormément de vampires qui arrivent on ne s'en aperçoit pas de suite et quand on s'en aperçoit on est loin on est très loin donc cette petite mort du sportif moi je l'ai vécu bien plus tard quand je me suis aperçu que la vie ce n'est pas un monde de bisounours qu'en fait on ne peut pas faire confiance à tout le monde quand je me suis fait estroquer d'une somme vraiment énorme par mon agent qui était accessoirement le témoin de mon mariage qui a dormi chez mes parents quand ils venaient faire du ski quelqu'un qui était un membre de ma famille il a failli être parrain de mon enfant et en fait il a re-signé avec une marque sans me le dire et a encaissé sans me le dire et là en fait on se rend compte qu'on est seul on est seul tous les gens autour nous disent qu'on est exceptionnel parce qu'on était un champion et on fait un petit peu reconversion professionnelle sauf qu'on se dit mais je suis qui parce que oui j'ai été un champion mais je ne peux pas me définir que par rapport à ça je suis père et ça heureusement moi j'avais vraiment une semaine sur deux je savais pourquoi ma vie était à quoi ma vie allait servir exactement je savais que je voulais être un père que je voulais donner énormément d'amour à ma fille et la semaine où j'avais plus ça j'avais l'impression de chuter et ça ne fait pas longtemps que je me suis retourné là-dessus c'est ma femme qui m'a dit tu parles de burn-out mais tu ne te rends même pas compte que le plus gros que tu aies vécu c'est après ta carrière non moi non ça va j'avais prévu la fin de carrière elle me dit réfléchis et donc là ça fait un petit mois vraiment ça ne fait pas très longtemps que j'y réfléchis et je me dis putain c'est vrai que je suis allé loin je suis allé très loin même très dur par rapport à ce Camille-là de cette période-là ah ouais j'étais détestable j'étais détestable avec les gens juste une petite anecdote qui montre à quel point les gens acceptaient n'importe quoi de moi c'était qu'un jour je suis au restaurant je faisais un brunch avec des amis c'est un brunch qui est sur une île en fait à côté de Paris et à un moment donné je vois une maman qui passe un peu paniquée qui dit est-ce que vous n'avez pas vu un petit garçon avec un caouet vert et tout je dis ah j'en ai vu un faire de l'apnée tout à l'heure mais je ne suis pas sûr et tout et au moment où je me dis ça je me dis putain c'est con de dire ça la meuf elle me regarde elle me déteste elle me jette des éclairs et elle se barre en courant et en fait mon pote à côté il me dit j'étais trop nul en fait on était un peu en train de dire des conneries de picoler et je dis non c'est vrai j'ai abusé sur ce coup-là et donc la nana enfin la maman repasse avec son enfant et je dis excusez-moi je voulais m'excuser pour ma phrase débile et tout j'étais vraiment stupide et elle me dit non mais je ne vous avais pas reconnu dedans de vous ça va et je dis bah non ça va pas et elle me dit mais si si elle rigole elle me met une table sur la tête on peut faire une photo et elle fait la photo et elle part et donc en fait de nombreux jours cette phrase m'est restée dans la tête en me disant t'es en fait t'es en train de devenir un mec exécrable et tout le monde te dit que t'es fantastique parce que t'es un ancien champion parce que tu l'es fait briller peut-être par ça mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux devenir et au moment où j'ai commencé à me poser cette question à essayer de de voir où ça allait la vie fait bien les choses j'ai rencontré Alice qui partage ma vie aujourd'hui avec qui on a eu un bébé et ça a été clairement ma bouée de sauvetage ou ma corde pour sortir de l'eau mais ça a été un long travail ça a été vraiment compliqué je pense que j'étais dans un ouais dans un dans un monde où vu que tout le monde me disait que j'étais fantastique j'ai commencé à le croire et sauf que si on va être fantastique il faut faire des efforts il faut donner et moi je faisais que enfin c'était trop superficiel donc ouais ce Camille là m'a aidé à devenir celui que je suis aujourd'hui et je suis encore en train de l'analyser je suis au tout début je pense que dans quelques années ça sera un peu plus digéré mais c'est vrai que aujourd'hui je me dis je suis vraiment j'ai eu la chance de prendre cette route j'aurais pu devenir chroniqueur Chanuna aïe je pense que j'aurais pu ne pas être loin ta relation aux autres ta relation aux femmes aussi t'en parles parfois avant Alice évidemment ça n'a pas toujours été simple alors j'ai vécu quand la mère de ma fille a décidé de se séparer parce que c'est elle qui a décidé de partir je ne lui donne pas tous les torts j'étais en pleine carrière je ne suis pas un mec parfait chacun sa vie ça a été très dur pour moi accepter il s'est passé quelques années j'ai retrouvé une petite copine avec qui ça se passait plutôt bien et un jour je suis rentré à la maison elle regardait Baby Boom et en fait quand on regarde Baby Boom c'est qu'on pense à avoir des enfants sinon on ne regarde pas Baby Boom on regarde Turbo quand on veut acheter une voiture et là je me suis dit c'est vrai que ça faisait 6-8 mois qu'on était ensemble et je me suis dit clairement je n'envisage pas d'avoir d'enfant avec cette personne et on avait une trentaine d'années un peu plus 35 peut-être et je me suis dit il faut que je me sépare d'elle parce que je l'aime beaucoup mais je ne l'aime pas en fait ou pas assez pas à rapport à ça et donc ce n'est pas facile de quitter quelqu'un qu'on aime beaucoup mais j'ai pris cette décision pour un peu pour la libérer pour me libérer aussi pour être honnête avec moi-même c'était peut-être le premier cheminement de cette nouvelle vie aussi c'était à la même époque en me disant je ne peux pas rester là-dedans et en fait ça a été compliqué avec les femmes à ce moment-là parce que vu que je ne m'aimais pas je ne pouvais pas aimer quelqu'un et donc à partir de là j'avais créé une carapace et j'avais quelques règles où c'était clairement jamais de vraies relations amoureuses c'était juste des flirts des moments passés avec d'autres personnes mais jamais aller plus loin et surtout n'allez pas creuser en dessous de cette carapace où vous allez voir ce démon qui est en train de naître et je ne sais pas comment le dompter je ne sais pas dans quel chemin partir donc voilà on va rester sur la carapace sur le superficiel et puis laissez-moi seul au fond en train de me poser les bonnes questions et d'essayer d'avancer mais surtout n'y allez pas c'était vraiment pour je pense un peu pour me préserver de ce que j'étais en train de devenir qui ne me plaisait pas vraiment et comment ça a basculé ? Comment ça a basculé ? C'est peut-être à Alice que j'aurais dû poser la question pour avoir les secrets ouais non déjà elle m'a beaucoup aidé mais c'est d'abord un choix personnel on en parlait tout à l'heure si je n'avais pas voulu changer Alice elle m'aurait dégagé au bout d'un mois et puis ça a été réglé mais ça faisait quelques temps que déjà mon rapport avec la jante féminine était vraiment très diminué c'est à dire que je n'avais plus envie de ça j'avais besoin de me retrouver moi et puis quand elle je l'ai croisée je suis parti en vacances en fait à Tahiti c'était prévu de longue date en fait c'était un événement avec l'île de Tahiti contre l'obésité donc j'avais beaucoup d'événements sportifs et ils nous avaient mis vraiment bien sur les petits bengalos avec la baignoire qui voit passer les tortilles et tout franchement c'était magnifique et à chaque fois que je voyais un truc magnifique comme ça je me disais ah ouais mais je veux être avec elle il manque quelqu'un et là je me suis dit oh la la dans quelle merde je suis je me suis dit là il va falloir que tu reviennes en fait que tu te retrouves et que tu retournes sur tes vraies valeurs que tes parents t'ont appris que tu oublies ce champion arrogant dont les gens aiment bien être les gens aiment bien être à côté de cette personne-là mais c'est pas toi donc il va falloir te retrouver et puis quand je suis rentré j'ai simplement dit j'ai dit voilà en fait tu m'as pas rencontré en fait tu as rencontré le champion mais tu n'as pas rencontré la personne et j'ai dit est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble j'avais 35 ans il m'a dit c'est trop mignon on dirait qu'on est au collège et je dis bah pas loin tu me récupères je suis au collège il y a tout à refaire et à partir de là le chemin est parti ça n'a pas été tous les jours facile mais une fois que la décision a été prise de balayer ses démons de l'accepter aussi de se dire voilà on passe à autre chose et je ne suis plus cette personne-là en fait et je crois que pour en revenir au deuil du sportif c'est plus profond que simplement passer à une autre vie c'est passer à quelqu'un de de banal c'est pas vulgaire c'est pas arrogant de dire ça mais quand on est champion quand on fait les jeux on est dans une bulle où on vit de l'extraordinaire et aujourd'hui je prends le train à 5h du mat' pour venir travailler sur Paris j'ai la chance déjà d'avoir une vie que moi je trouve fascinante mais je suis redescendu et c'est dur à accepter on va se retourner vers la salle à nouveau une autre question de la part de Jamel Bonsoir Camille je voulais savoir toi qui es un grand compétiteur est-ce que tu l'es toujours et est-ce que ça te titille toujours un petit peu dans la tête de se dire tiens j'aimerais bien choper encore une médaille et puis une autre question je ne sais pas si tu avais suivi cette polémique après l'interview de David Ginola et Tony Parker au sujet du succès la réussite des autres en France est-ce que tu penses que les Français sont vraiment jaloux avec ça la réussite des autres ok alors la première est-ce que je suis toujours compétiteur clairement quand je joue au Uno avec ma fille je veux gagner à un moment donné il faut apprendre l'échec tôt mais ça fait toujours partie de moi après les objectifs sont clairement différents aujourd'hui je fais des défis c'est là où on s'est rencontré avec Maxime pour le cancer du sein on va faire envoyer à l'arrivée au départ oui au départ surtout et le but c'est de donner mon 100% j'ai la chance d'avoir ma femme qui court mieux que moi donc le but c'est de la suivre et de ne pas lui dire stop ralenti et ça c'est un défi pour moi de faire d'autres sports c'est quelque chose qui me fascine dans le niveau professionnel c'est la même chose aujourd'hui j'ai la chance de faire des conférences à chaque conférence j'essaye d'être meilleur que celle d'avant j'essaye toujours de progresser j'essaye toujours d'aller chercher des infos et des choses qui peuvent aider l'entreprise qui me fait confiance pour les faire grandir donc cette recherche constante de la perfection j'allais toujours j'ai toujours envie de mieux faire toujours envie de progresser et même en tant qu'homme en général et par contre pour revenir au sport ce qui pourrait me manquer je dis bien pourrait me manquer c'est vraiment le moment de la compète c'est cette chambre d'appel cette adrénaline ces moments de finale où en fait il n'y a rien on est juste en finale on a fait une toute petite partie du chemin et là il y a tout qui peut se passer ça peut être magnifique ça peut être lamentable et c'est magnifique ce petit je ne sais quoi de pression de tension qui est magnifique mais sauf que pour vivre ça pleinement il y a tellement de travail énormément de travail ça c'est juste la pointe de l'iceberg et dessous il y a tout ce qui se passe que je n'ai plus du tout envie de vivre ça et puis même physiquement je n'ai plus les compétences j'ai fini ma carrière j'avais 32 ans et après ma dernière course j'ai mis 15 jours à retendre mon bras parce que j'avais une tendinite depuis 3 semaines au bras ce n'était pas le moment de s'arrêter donc je nageais dessus j'avais mal et donc pendant 3 semaines tu ne peux pas prendre le bras ton corps il te dit clairement stop on arrête des conneries s'entraîner 2 fois par jour dans une piscine et taper 6 heures de muscu par semaine il faut arrêter donc aujourd'hui j'ai arrêté et je fais différemment mais voilà j'essaye de trouver cette cette adrénaline autre part et pour l'interview de Tony et de et de Ginola ouais je suis assez d'accord avec eux en fait les français adorent les seconds adorent quand les adorent quand les champions perdent je suis sûr que tous les français sont très heureux que que Teddy Riner ait regagné un titre de champion du monde sont 11ème donc c'est juste exceptionnel mais je pense que les français sont très heureux qu'il ait regagné parce qu'il en a perdu le français n'aime pas quand on réussit trop facilement le français n'aime pas que ce soit trop facile Poulidor pourquoi c'était l'idole des français il a toujours été deuxième c'est pas quelqu'un qui m'a fait rêver moi Poulidor c'est la négation mais à chaque fois il lui manque quelque chose on disait c'est un manque de chance et machin non je crois qu'au bout d'un moment c'est pas le manque de chance c'est que t'as pas réfléchi à ceux qui te faisaient échouer et que t'as pas passé ce cap et en France il y a encore cette cette philosophie de vie donc il y a un peu de jalousie je trouve que j'aime à croire que c'est en train de changer mais ça mettra ça mettra longtemps et je crois qu'il faut en faire abstraction de toute façon j'ai compris même en ayant arrêté ma carrière que des gens se confortent dans leur médiocrité quoi qu'il arrive et alors si en plus quand on parle de Ginola et surtout de Tony Parker il y a eu de l'excellence et il y a eu énormément d'argent et en plus de la popularité il y a tout qui jalouse en plus les deux Ginola c'était un sex symbol Tony Parker est sorti avec une des plus belles femmes du monde il a été marié il a eu des enfants il y a tout qui fait que ça peut jalouser et donc oui ils ont le droit de le dire mais je pense que eux ils ne s'en portent pas plus mal ils trouvent que les gens médiocres ne sont pas à leur niveau pour les juger je suis d'accord c'est ce que je disais souvent à Flo Manodou qui lisait les commentaires de l'équipe sous les articles qui me disait putain lui il dit que j'ai pas de mental j'ai perdu et tout mais tu l'imagines ce gars là qui a perdu 10 minutes de sa vie pour s'inscrire pour mettre son mail son numéro de téléphone son adresse et pour écrire un message pour dire que t'as pas de mental le mec il est autant il fait 115 kilos il a jamais fait de sport de sa vie il a jamais rien raté il est au chômage il a une bouteille de coca et des chips sur son ventre et il se permet de dire que t'as pas de mental j'ai dit mais comment toi tu peux perdre de l'énergie pour un gars comme ça j'ai dit tu imagines c'est pas possible donc arrête de perdre d'énergie pour les gens médiocres si eux leur seule façon d'exister c'est d'essayer de te jeter des cailloux esquive les et puis passe autre chose on va devoir clôturer cet entretien avant de finir est-ce qu'il te reste des rêves aujourd'hui ? heureusement heureusement qu'il m'en reste déjà j'ai des enfants donc ça me permet d'avoir des rêves il me reste surtout des objectifs des objectifs que j'ai à court moyen et long terme on y revient tout le temps mais c'est ça qui va amener mes rêves j'ai envie de voyager j'ai envie de m'épanouir j'ai envie de devenir encore une meilleure personne pour être un meilleur papa et un meilleur mari aussi donc voilà il y a plein de choses qui me tirent vers le haut et que j'adore et des projets professionnels qui me motivent le matin à me lever donc aujourd'hui c'est France Télévisions ? il y a France Télévisions il y a Canal Plus avec Elche Chroniqueur aussi sur une émission il y a surtout les conférences aujourd'hui sur lesquelles je travaille énormément et plein de projets essayer de faire des bassins pour l'apprendre à nager partout en France montable et démontable donc des choses qui marchent avec l'écologie et l'économie du moment et pour une cause qui me touche évidemment auprès de la natation et du savoir nager pour éviter toutes ces noyades il y a d'autres projets un peu plus perso dont j'aimerais réussir à parler bientôt ça voudrait dire que ça aboutit mais pour l'instant c'est vraiment encore dans l'œuf mais voilà j'en ai beaucoup et tant mieux il y a un rêve aussi que tu as je vais le dire parce que quand je t'ai proposé cette émission tu m'as dit ok je le fais mais moi ce qui m'intéresse en fait c'est ton fauteuil alors c'est vrai que j'ai t'ai dit ça c'est pas mon rêve d'être à ta place ce qui est ce que j'aime dans ton rêve que tu es en train de faire naître c'est que tu vas essayer de vendre autre chose aux gens et ça ça me plaît j'aime espérer que j'ai été assez inspirant au moins qu'il y ait eu quelques clés que les gens vont retenir de cette intervention et je sais que tu es très inspirant aussi tu as 27 ans t'as déjà eu 10 vies je vous assure ça vous aura le coup de le faire en fin de saison venez posez des questions et en fait je veux montrer aussi par ce billet je veux être à ta place pour montrer qu'être inspirant c'est pas être connu c'est pas être populaire c'est prendre des décisions et aller au bout et de montrer que c'est possible quand on en a envie et qu'on a pas peur d'échouer voilà et c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des médailles autour du cou pour être quelqu'un d'inspirant merci Camille merci à vous de m'avoir écouté merci à tous